Alors on est à la FAB, c'est le fonds de dotation Agnès B dans le 13e. On place Jean-Michel Basquiat dans un lieu iconique créé par Agnès B. On est en train de choisir les lauréats de la prochaine expédition Tara. C'est-à-dire qu'on va sélectionner six artistes qui vont s'embarquer sur Tara. Ce qu'il y a de super, c'est que sur Tara, il y a à la fois un équipage qui permet aux bateaux de naviguer, il y a aussi des scientifiques, mais également le concept génial, c'est qu'il y a des artistes. Parce que les artistes, ils ont un regard différent sur le monde. Les artistes, ils ont aussi un pouvoir d'influence, parce que tout ce qui reste de l'histoire de l'humanité, c'est l'art. Et donc, il y a des artistes sur Tara. Et le volet artistique est pour moi et Agnès quelque chose de très important depuis 20 ans, puisque ça va faire 20 ans qu'on a lancé le projet Tara et donc de nombreuses expéditions. Ma conviction est que les artistes ont plus que jamais un rôle à jouer pour rendre visible l'invisible, pour donner de l'émotion et de la poésie, et nous montrer, nous amener un regard différent justement sur notre environnement. Ces problématiques de changement climatique, l'impact sur l'océan, l'impact des pollutions sur les océans. Elle fait un vrai travail scientifique, elle fait un vrai travail sur la toxicité. Donc on la garde dans une liste favorable, si je puis dire, et elle fait partie du deuxième tour à l'évidence. On fait une heure et demie, au bout d'une heure et demie, donc il en reste combien là ? Il en reste 12, mais deux déjà gagnants. Il y a eu plus d'une centaine, presque 200 candidats. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de très beaux talents et très divers, donc on est en train de se décider d'une sélection finale. La capacité à vivre avec les autres sur un bateau est importante. L'équilibrage final, ça peut être un choix stratégique. Deuxième tour. Ah ! On va partir de maintenant, on reste dans les sept derniers dossiers, donc les sept premiers finalement, puisqu'on est dans le gratin des dossiers. Le suspense, c'est qu'il y a quelques très bons artistes qu'on hésite à garder parce qu'on voudrait trouver un équilibre entre celui qui fait de la céramique, celui qui fait de l'illustration, celui qui fait de la musique. Il faut essayer de trouver pas seulement des grands artistes, mais aussi un équipage d'artistes d'une certaine façon. Chacun a sa fonction et son rôle. Oui ! Céramique. Un, deux, trois, cinq. Cinq. Ça y est, on vient de statuer sur les six lauréats qui partiront à bord du Tara. On a encore une toute petite hésitation de fin de jury, mais a priori, c'est scellé. Ça fait trois heures, je crois qu'on discute. Mais ça va, le consensus est arrivé quand même assez facilement. Merci d'avoir répondu à cet appel à projet de résidence d'artistes sur Tara. Arianna Pache. Robertina Sebacinic. Merci. Du coup, pour moi, c'est vraiment un honneur et une joie d'avoir été acceptée. Je ne m'y attendais pas du tout et j'espère vraiment être à la hauteur. L'opportunité de pouvoir monter dans un bateau sur tous les Tara, pour moi, c'est vraiment une chance. Oui, donc je suis vraiment, vraiment très heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada